On déléguait au ministère de l'Intérieur la possibilité de, pardonnez-moi, je vais être trivial, mais gérer cette merde. Un mec va se faire interpeller, j'en sais rien, pour le trafic de stup. Il résiste un petit peu à son interpellation. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la procédure. Vous avez les fonctionnaires de police qui vont gérer l'enquête sur le trafic de stup, qui vont gérer aussi l'outrage, rébellion sur leur personne. Ils sont victimes et directeurs d'enquête. Exactement. Donc après, aller dire, il m'a tapé. Ce parquetier va travailler avec la police tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où le parquetier reçoit une information, telle personne, garde à vue, telle heure, telle qualification, outrage, rébellion, violence sur PDAP, il a noté tout ça. Parfois, on va lui dire, oui, alors au fait, il a été, il s'est un peu cogné contre, sur un freinage, la putette d'en face, etc. Souvent, il faut voir un truc, parce qu'on discute avec des procureurs, nous, avocats, etc. Parfois, il y en a qui sont vraiment emmerdés, parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour, après, continuer à bosser avec ces mecs-là dans les affaires du tout venant. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément couvrir une violence policière. Et ils disent, ce mec-là, je vais le recroiser tous les jours ? Bien sûr, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Et je pense que dans cette affaire-là, il ne faut pas oublier non plus que les policiers et les magistrats sont aussi victimes de l'échelon politique, parce que les politiques ont quand même dit, allez, réglez-moi ce problème-là, c'est pas un problème de maintien de l'ordre, c'est pas un problème de justice, le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord un problème politique. Et l'attitude de l'échelon politique n'a fait qu'envenimer les choses et a laissé, finalement, les Gilets jaunes face à la police et indirectement face à la justice en disant, maintenant, vous vous débrouillez entre vous.